Parfois il y a des comportements humains, on ne saurait pas vraiment les expliquer. Regardez, c'est comme l'attirance par exemple. Il y a des moments où vous allez passer devant des trucs, et vous, vous allez vous retrouver d'une manière peu explicable, totalement attirée par ce truc-là. Soit par son aspect, soit par ce qu'il dégage, soit par plein de raisons en fait. Et ça marche exactement pareil dans les jeux vidéo. Il y a des moments où on passe sur une scène, on passe sur une séquence, on passe sur un cover, et bim ! Il y a un truc dans ma tête qui fait bim ! Non, le bam, le boom, vous le gardez, c'est pas la peine. C'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai croisé Doody. Oui, Doody, ça fait un peu nom de chien, ça tombe bien, parce que c'est vraiment le nom d'un chien. Et c'est un jeu qui a été développé, un petit jeu indie. Et son ambiance, elle est terriblement attirante. Alors je n'arrive pas à savoir si c'est par son apparence graphique, ou alors peut-être par ses doublages, qui sont vachement intéressants aussi. Parce qu'on sent que c'est des voix qui sont entraînées, quoi. Je vous ai assez teasé. Vous avez envie d'y aller aussi, maintenant, inexorablement ? Allez, on file dans Doody. On est bien, là, hein ? Ça fait plaisir, surtout quand on est enfermé depuis... Ah, non, on ne va pas parler de ça, c'est pas la peine. Feu, flamme, action. Feu, flamme, et action. On y va. Je vais découvrir en même temps que vous, donc, ce jeu, qui m'a l'air d'être de fabrication française. Je vais voir s'il prend le bad, on ne sait jamais. Ça vous fera des déplacements un peu plus smooth. Parce que j'ai le... J'ai la souris un peu brusque, paraît-il. Bon, c'est pas grave. On va avoir la souris brusque. Oh, que ça fait du bien de prendre l'air, les amis. Rien de tel qu'une bonne journée en forêt pour s'agérer l'esprit. Pas de téléphone, pas d'internet, rien que la nature. Mon chien Doody. Et un beau temps comme celui d'aujourd'hui. Parfait. Tout dit. Tout dit. On va passer cette fichue chien. Tout dit. Tout dit. Tout dit. Tout dit. C'est pas très gentil d'enfoncer des sœurs dans les yeux quand même. Vous avez vu ça si je suis curiace quand même. Oui, il y a eu un petit bug d'affichage écran. Le jeu n'est pas très très optimisé pour tous les matériaux de vidéo. Et forcément, il a fait le malin avec moi. Qui est-ce qu'on a dans l'inventaire ? Ok. Bon, peu importe ce qu'on a dans l'inventaire. Ça ne doit pas être important pour l'instant. Mon chien, j'ai cru le voir partir à droite. Si je n'ai pas rêvé. Je vous dis, vous souhaitez planquer, sale corneau. Alors, j'en profite que j'en suis au passage des petits sous-sailles techniques qui peuvent vous arriver. Pour vous signer avec le jeu super mal optimisé. Je l'ai fait tourner sur une autre babasse qui n'est pourtant pas une simple tablette tactile. Oui, c'était un Core i7 à la base. Voilà, j'ai perdu mon chien. Et maintenant, je vais finir par me perdre à moi-même. Ludi ! Ah, il ne veut pas. Et donc, je disais, même sur un Core i7, en 720, ça rame. Le jeu est très très mal optimisé. C'est vraiment dommage parce que c'est bien agréable. Ce petit flou photographe spécialisé érotisme. Ça donne un petit cachet assez sympa. D'accord, c'est vraiment chez la mère sup, ici. Ok, donc ça, ça s'ouvre. Pas. C'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai vu d'autres. Ma vie a été remplie de misères, de malheurs et de nombreux jeux dans lesquels j'ai tourné en rond. Alors, ce serait pas le premier, amigo. Salut, je suis le Forestier. Si vous écoutez ce message, je sais que vous êtes probablement perdus. Vous êtes sur les terres de l'ancien pensionnat. L'établissement a fermé après une enquête approfondie où le Lennon faisait des expériences sur les enfants et les animaux pour savoir à quel point il pouvait supporter la douleur. Une expérience spirituelle complètement folle. On dit que la chef des Lennon est restée dans le bâtiment et erre dans les couloirs à l'affût d'une nouvelle poie. Le complexe a pourtant été fermé il y a plus de cent ans maintenant. Moi, je vous lis, même si votre enfant se trouve à l'intérieur, je vous dis conseil d'y aller. Appelez plutôt les autorités compétentes. Bien, bien, bien. Voilà qui est fort rassurant. Donc, on avait le club des petites mersupes qui était en mode hardcore avec les moums que ça gardait. Ça fait assez réaliste en fait, non ? Non, je ne sais pas. Je vais farfouiller dans le coin. Alors oui, vous l'aurez compris, il y a deux choses qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil concernant ce jeu. C'est son apparence parce que c'est sympa ce petit rendu qu'on n'a pas en appartement, qu'on est confiné. Comment ça, j'insiste ? Pas du tout. Et j'aime beaucoup aussi les doublages en fait. J'ai bien l'impression que ce sont des gens qui font du théâtre, qui ont réellement doublé ce jeu pour lui apporter une crédibilité. Je ne peux pas monter là-haut ? Je ne monterai pas, ce n'est pas grave, il n'y a pas de l'échelle. Regardez-moi cette belle vue que j'aurai. Oui, j'insiste. Il faut les voir les trucs. Fuse 2, ok. J'ai trois fuses. Avec trois fuses. Qu'est-ce que je vais faire ? Une fusée, que diable. Il n'y a rien qui s'active là ? J'ai l'impression d'être à main, c'est étrange. Pourtant, il n'y a pas 36 000 touches. Bon, 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 bon. S'il n'y a que dalle, il n'y a que dalle. C'est ouvert ça. Un rideau me bloque le passage. Oui, ça me rappelle les aventures de Frank Drebin. Frank Drebin qui se prend un oreiller en plein visage. C'est vraiment dramatique. C'est un petit peu le même syndrome, j'ai l'impression, ici. Alors, fusible. Ça tombe bien, regardez cette boîte. On va regarder ce qui est écrit là, d'abord. Pensionnat. Le pensionnat de toutes les tortures et des douleurs. Sacrement spirituel des anciens. Sous les corbeaux viendra le guerrier pour un combat avec une hache. Nous rinquerons la douleur avant de rentrer chez nous et fêterons la victoire et boirons notre verre de sang. C'est oublier de préciser que si on veut faire ça bien, il faut boire dans le crâne de ses ennemis. C'est important. Sinon, le rituel marche beaucoup moins bien. Comment ça ? Je suis très bien renseigné. Bon, je simule, c'est tout. Ça tombe bien, j'ai trois fusibles, Billy. J'ai le premier qui pourrait aller là. J'ai le deuxième qui pourrait aller là, qu'on appelle également le second. Et le troisième, qui n'est pas le dernier, puisqu'il pourrait y en avoir plus, mais que j'avais par sécurité. Le voilà. C'est chouette, non ? Et maintenant que j'ai activé la barrière électrique, est-ce que je peux aller m'électrocuter ? Non ? Oui, peut-être. On le verra dans le prochain épisode. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est mûré. Ah, puis c'est ça, le mûré, quand même. Pourquoi j'ai activé ça, du coup, les gars ? On va faire la version courte. Voilà, c'était Doody. Si vous voulez en savoir plus, vous vous démerdez. Moi, je n'ai rien compris, je suis déjà coincé, regardez. Bon, je fais quoi avec mes fusibles ? Je les ai mis, j'ai bon ? Il faut arrêter de me contrarier. Je suis très rapidement contrariable. Je vais aller voir là-bas si j'y suis. J'ai eu lieu. Alors là ? Alors là, mes aïeux ? Parce que je ne vois même pas le câble qui va... Et là, c'est ouvert. What the fuck ? Où est mon Klebs ? Où est mon Klebs ? Où est ? Ok, je vais maintenir le clic gauche pour ramasser des caisses. C'est toujours mieux que... Quoi ? Non, rien. Ah, je ramasse une caisse. Mais elle est toute légère, regardez-moi ça. Je peux faire du caisse-ball. Je crois qu'elle allait rester plantée sur son ongle. Ça ne m'a fait rien. Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? On va se balader quand même. On va rentabiliser notre passage. Il n'y a rien. Alors cette caisse, elle va mettre... La physique coquine quand même. Elle va mettre utile pour ouvrir cette porte. Bon, on ne peut pas rentrer déjà par la porte. Ça, c'est clair. Je vais prendre ma caisse avec moi. Je pense qu'elle va m'être utile. Très utile. Viens là. Viens la caisse. Ouais, 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 ouais. Par où pourrais-je passer ? Par là ? Salut. Il y a plein de caisses. Il y a plein de caisses, en fait. Regardez-moi cette caisse, là. C'est un bébé caisse. Oh, il ne faut pas les cueillir quand elles ne sont pas mûres. J'ai une collection de caisses. Je ne sais pas ce que je vais construire. Mais peut-être que petit à petit, ça va me venir. Est-ce que je ne pourrais pas passer sur le pont ? J'ai vu tout à l'heure, ça me fait penser, ça. It's a good day. La 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 la. En fait, ce qui est agréable, c'est les transitions avec les contre-jours. Moi, je voulais monter là-dedans, mais je ne sais absolument pas pourquoi. En fait, je n'ai pas vu d'issue. Et si je frappais, tout simplement ? Toc, toc. Non. Vous savez quoi ? Je vais ramener une caisse de l'autre côté. J'ai un bout d'idée. Oui, je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. Moi, je suis curieux. Je suis comme une belle-être. Regardez, il y a une table. Il y a un truc là. Par où je vais monter ? J'en ai absolument aucune idée. Bah si, par là. Ça y est, j'ai une idée. Grosse caisse. Petite caisse. Grosse caisse. Bah dis-donc, tu n'es pas doué, tu tues là. Sérieux. Ah, viens là, espèce de... D'accord, t'es en équilibre. Si tu veux. Mais le moteur physique, il a la ramasse. Ce n'est pas de l'Anriole, ça. Oh non. Merci. C'est gentil de faire ce que j'ai envie que tu fasses, des fois. J'ai fait un jump. Je ne sais pas ce qu'il y avait là-haut. Il y avait peut-être un trampoline ou une connerie comme ça. Ce n'est pas possible de faire des jumps comme ça. Le moteur physique, sérieux. Il a la ramasse. Putain, le calvaire. Apparemment, je vais avoir du luck picking. Si je n'abuse pas. Allo ? 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 Mais qu'est-ce que vous foutez dans la cabane de chasse ? Rien du tout. Comment il sait ça, lui ? En fait, je cherche juste mon chien. Votre signal radio m'indique que vous avez mon vieux talkie-walkie. Ce qui veut dire que vous êtes sur les terres de l'ancien pensionnat. Si j'étais vous, je partirais tout de suite. On dit que l'endroit est hanté par la maîtresse des nonnes. Mais... Je... Je veux juste récupérer mon chien, monsieur. Et si votre chien se trouve dans le pensionnat, il est sûrement déflamant. Mais je ne vais pas laisser mon chien ici. Ecoutez, soyez gentils et laissez-moi retrouver mon chien. Je vous remercie tant qu'il y a besoin dessus. Et je reprendrai votre signal si vous voulez. Ok ? Terminé. Elle était petite, cette clé. Bon, va-je pouvoir rentrer dans cette baraque, du coup, maintenant ? Bonne question. J'ai une clé. J'ai une porte. Qu'est-ce que vous croyez qu'il arrive ? Vous savez quoi ? Je vais jeter cet objet. Utiliser l'objet. Je suis d'abord rieux. Je ne peux pas avoir à ramasser ma lettre. Je vais oublier n'importe comment aujourd'hui. Je ne sais pas. Je me suis pris la porte dans la gueule. Ça, ça va être bien pratique, une lampe. Hop. In the popock. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épingles. C'est étrange. Il y en a même. Jusqu'à l'overdose. Alors, il faudrait que je trouve une poupée redoue. Ce serait idéal. Vous voyez, j'ai une petite idée plutôt que du hotpicking. J'ai envie de faire autre chose, moi. Ouf, le hotpicking pourri. On va y passer la journée. On va y passer la journée. On va y passer la journée. Les gens qui font du hotpicking, ils doivent se marrer avec moi. Tout ça pour… Ah, des pinces. Enfin des peintres c'est pas mal, j'ai cru voir des chaînes sur la porte, hop ! Alors de quoi cause ce jeu ? J'en sais absolument rien. C'est supposé être quand même un jeu avec de l'effroi, du frisson, voire même peut-être de l'horreur, allez ça va. Bien entendu. Oui je suis bien chez des nonnes. Mon dieu la porte s'est refermée derrière moi ! Ça vous rappelle rien ? Non je vais pas détailler, c'est pas la peine. Il y a eu sacré machin, truc bidule. Je vais me le prendre dans la gueule, c'est bizarre ces portes qui ouvrent. Placer les 6 livres sacrés pour en finir avec la maîtresse des religieuses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui il y en a bien 6. Et pourquoi un... Et pourquoi un buzzer, franchement ? Euh... Ok je vais aller chercher mes livres comme on me dit, sagement. Je suis bête, discipliné et pas forcément intelligent. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Venez monsieur, n'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal. Approchez-vous, je ne vous veux pas. Je crois qu'il se jette un peu. Mais c'est pas grave. Mais c'est triste. Le seul moyen de me libérer et de retrouver votre chien est d'accomplir le rituel des livres sacrés. Il faut que vous puissiez poser les 6 livres sacrés et le tombeau de la maîtresse des religieuses brûlera. Mon âme sera libérée et les portes du pensionnat s'ouvriront. C'est le seul moyen de pouvoir sauver votre chien et vous-même. Ou alors nous resterons ici à tout jamais. Ok Tim, alors on retrouve ces livres ? Le premier livre se trouve sur un pupitre dans la cuisine. Cherchez aussi la clé de la salle B en cuisine. Elle est cachée dans une tasse à café. Un autre livre se trouve du coup dans la salle B, notre salle de classe. Prenez les livres et allez les poser sur les pupitres. Aidez-nous, je vous en prie. Ok Tim, je vais voir ce que je peux faire mon garçon. Je ne compte pas rester ici. Je reviendrai vers vous en temps voulu. Elle doit être là-dedans cette clé. Non ? Je suis désolé, on ne joue pas avec la nourriture mais c'est un vieux réflexe. Alors, cuisine, bouquin, bouquin, cuisine. Rien dans le fridge. Cuisine, clé. Clé, salvé. Rien dans le fridge. J'ai une flashlight je crois. Ça peut être utile des fois. Quoi ? Il traîne par terre, il traîne par terre. Qu'est-ce que j'en fous de moi ? Je vais jouer avec le ragdoll ? Vraiment ? Est-ce que c'est un stream tout public ? Je vais arrêter de jouer avec. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Hey. Si vous m'entendez, sachez que je suis entré à un romancier pensionnat. C'est vraiment dégueulasse ici. La maîtresse des religieuses réalise des expériences atroces. Des enfants, plutôt l'âme de ces enfants, sont enfermés ici. Pour les libérer, je dois trouver les six livres sacrés, puis les déposer dans une pièce devant le tombeau de la maîtresse des religieuses. Il faudrait brûler son tombeau et purifier les lieux à tout jamais. J'crois qu'il y a quelqu'un dans le coin. J'ai rencontré l'âme errante d'un enfant touché par la malédiction. J'en suis à peu près sûr, maintenant. Pour le libérer et récupérer mon chien, je dois accomplir le rituel qui détruira le mal qui erre en ces lieux. Putain, mais vous êtes complètement fous ! Attendez. Sortez de suite. Ecoutez-moi. Je vous crois et je vous soutiens pour que vous puissiez récupérer votre chien. Mais maintenant, vous êtes à l'intérieur, je ne peux rien faire. Voulez-vous que j'allais en dehors de la police pour tenter de vous récupérer ? Non, je ne veux pas passer pour un fou. Je dois d'abord récupérer mon chien par la même occasion et essayer de sauver l'enfant. Je vous recontacte. Restez sur le rang de radio. Comme vous voulez, je reste à l'écoute. Qui c'est qui fait de l'asthme dans le coin ? Bon, je verrai ça après. Je crois qu'il y a une clé à chercher par là aussi. Regarde, qu'est-ce qui m'arrive encore. Oh, ce cadavre va me saouler jusqu'au bout quoi. Rien à fouiller là, rien à fouiller là, ferme. Rien à faire foufou. Soit. Un couteau. Ça peut toujours servir un couteau. Il y a des chiffres contre les murs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. 7-3. Je vous laisse faire. Moi, je n'arrive pas à faire des calculs comme ça. Ce n'est pas possible. Bon, clé, je ne sais pas où il est. Si il y a une clé, elle est super bien planquée. Ce sera la ring du jour. On va faire une petite inspection rapide. Pas grand-chose. Ah, bordel de... Oh, les Toï. Oh, les Toï. Franchement, ils étaient petits ces gars, ça. Non ? Quoi ? Je me sens épié, étrangement. Ah, mais je ne suis pas épié. Il y a quelqu'un, regardez. Jean-Philippe Porte-Croix. Porteur de croix, professionnel. Ah, c'est fermé. Ah, planque-toi. Je suis planqué, je suis planqué. Non, je ne suis pas planqué. J'ai essayé. J'ai essayé, quoi. Hop là, je suis planqué. Oh, que c'est bien d'avoir pensé à ce petit grillage, que je puisse voir. Que je puisse voir. Rien du tout. Bon, voilà, c'est comme ça. Ok. L'herbe. 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 L'herbe dans le miroir. Quel miroir ? C'est fermé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Où sont tes jambes déjà ? Et l'une. Une douche de sang, une douche de sang. C'est pas ce que je recommande aux enfants en général. Je leur conseille plutôt la limaille de fer. Regardez l'autre là-bas. L'autre zaz avec sa croix. Ça va ? T'es bien ? T'es bien ? Ça va ? Attends, je vais voir ce qu'il me fout l'autre. Ah, il y a une clé. Take the key, buddy. Où est l'île du con ? Il y a encore des chiffres, hein ? C'est un sacré mélange, dites donc. Je vais laisser les portes ouvertes, hein. Ce sera ready. Ok, j'en ai besoin. Regardez-moi le hostondouille. Je vais pousser le fauteuil. Et là, si je repasse Zitfaf... Hop, hop, hop. Il a rien capté, le gars. Il a rien capté. Quelle naïveté. Hop, pas une porte. Non, pas une porte. Il y a un truc là. Boîte d'épingle. Je prends ça. Je prends tout. Snip, snip. C'est Fairmud. C'est d'où je viens. Est-ce que je me tombe de poser déjà les bouquins ? C'est une idée, ça. On va mettre la radio. Et on va prendre un petit peu des médicaments, un petit peu de tout. Après les injections, l'enfant subit des pertes de vue. Ça peut arriver. Il devient incontinent. Il y a... Ah bah, ils se font dessus régulièrement. C'est des enfants, c'est normal. Hein ? Non, ça c'est moins normal déjà. Bébé ! En parlant de rétablissement, les amis. C'est pas que, mais... Si on veut avancer, il va falloir faire marcher la tête, là. Ça va être un peu compliqué. Beaucoup, mais je sens que je vais tomber pile à nez avec... Hop, hop, blip, 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 blip. Vous avez vu, à chaque fois, je fais Skatman dès que c'est le moment de... N'importe quoi, plus rien dans la tête. Et j'y arrive super bien, en plus. Oui, c'est ça. Alors, il y a un problème, quand même. C'est que le cognot de service est franchement pas effrayant. Vous êtes d'accord avec moi, quand même ? D'accord. Non, bah... Je suis coincé là. Fais chuuut ! Chuuut ! Chuuut ! Chuuut ! Cheuuut ! Je suis coincé là. Il n'y a rien à déclencher, c'est super étrange. On va demander. Eh, mec ! Vais voir ? J'étais clair, pour que tu vois bien où je suis, que tu m'attrapes. Hop là ! Est-ce que tu sais sauter ? Oh, tu sais pas sauter. Dis-don. On fait quoi maintenant ? On fait quoi ? Vas-y, dis-moi. Si il y avait eu ça dans Silent Hill, je crois qu'il n'y aurait jamais eu de Silent Hill 2. Bon, c'est de toute beauté. C'est magnifique. Victoire, victoire, Charles-Edouard. Regarde comme je suis joyeux. Oui, mais je ferai bien les voix, moi aussi, théâtrales, s'il faut. Et donc, tu veux faire quoi maintenant ? Je vais attendre qu'il passe déjà. Je vais éteindre ma lampe et je vais tracer. Et là, je vais reposer mon livre, sagement, parce que j'aime bien faire les allers-retours. Ça aussi, c'est les jeux Capcom qui me l'ont appris. Heureusement que je n'ai pas balancé le nom, sinon tout le monde aurait reconnu Resident Evil. Oulala, ça balance. Bubu ? Ah, il m'en manque trois. Est-ce qu'on se fait les trois autres ? Alors les amis, j'ai deux nouvelles pour vous, du coup. Je vais retourner dans la cuisine, j'y suis bien. Oui, puis à manger au moins. Avec mon pote le Macabre. Il est parti. Mais d'allô ? Macabée ? Il s'est fait la paire ? Ah non, il est là. Allez, on va finir avec mon pote le Macabre. Donc, Doody, il y avait des choses intéressantes. Mais on sent qu'au développement, il n'y avait pas assez de monde pour bosser là-dessus et faire quelque chose de marrant. J'ai fait un petit cadavre bol. Clop. Et du coup, on se retrouve devant un produit à moitié fait, on a l'impression. Parce que l'ambiance, quand on démarre, c'est sympa avec ce petit rendu. C'est plutôt bien exploité. Les doublages, la mention plus plus, parce qu'ils sont sympas. Ça change un peu. Mais alors, une fois qu'on rentre dans la bâtisse, entre la géométrie qui date de... Il y avait des modes de Doom 2 avec ça, non ? Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, du coup, le gameplay qui lui est en train d'inventer l'eau tiède. Alors, je donne la formule tout de suite, c'est à base d'eau chaude et d'eau froide. Et... Ça le fait pas trop. Cerise sur le gâteau. Non, on va dire... Pustule sur le gâteau. Notre protagoniste, là. Qui est supposé foutre les fois. Ça marche pas terrible, quoi. Voilà. Oui, je l'ai pris. Comme ça, j'aurai plus accès à mes clés. Mais donc, oui, je disais, ce protagoniste avec sa croix, là, on sent qu'il est pénitent et qu'il porte tout le fardeau de sa connerie. Je vais essayer de mourir. Hein ? Salut ! On va se mettre dans un coin éclairé pour que je meure. Là, c'est bien devant une radio. Tiens, un coup de lampe ! Fouc ! Et tu es mort. Au moins, c'est propre. Donc, Doody, c'est une grosse déception pour l'instant dans l'état où est ce jeu. J'aurais du mal à le recommander. Mais au moins, on l'aura essayé. On aurait vu qu'il y avait de l'idée. Et on peut souhaiter à sa team de développement d'avoir de nouveaux coéquipiers pour les rejoindre et mener l'aventure un peu plus loin. Ce serait sympa. Playlist. Playlist. Pieux bouton d'abonnement. Et on se retrouve tout bientôt dans l'émission. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501